Le projet d'aménagement et de construction de la zone industrielle de Fandier s'étend sur une superficie de 30 hectares. Ce projet du ministère de l'Industrie et des PME s'inscrit dans le Plan national de développement économique et social PNDES. Il vise, entre autres, à améliorer l'attractivité du pays pour les investisseurs dans le secteur des industries manufacturières et augmenter ainsi le nombre d'entreprises opérant dans le secteur, créer 5000 emplois directs et améliorer la compétitivité industrielle générée des débouchés pour la production agricole en permettant aux producteurs de commercialiser leurs récoltes auprès des industriels installés dans la zone. Le premier ministre, dans son discours de circonstance, a tenu à rassurer les investisseurs du secteur privé. Le projet d'aménagement de la zone industrielle de Fandier est à l'exemple de ces nombreux projets endormis que l'action patriotique du Conseil national de rassemblement pour le développement a réveillé pour dynamiser une économie plusieurs fois frappée par des crises sanitaires, les crises internationales, les chocs économiques externes et enfin la malgouvernance. Pourtant, il était avéré que ce projet est bénéfique pour toutes les parties, secteurs privés, États, autorités et communautés locales. C'est pourquoi je voudrais féliciter Mme la ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME pour cette étape atteinte et lui assurée de tout mon soutien ainsi que de celui des membres du gouvernement afin que cette zone industrielle devienne une réalité et un modèle pour nos autres parcs. J'exprime des remerciements appuyés à l'endroit de la Badea et au PTF qui ont maintenu leur assistance à la Guinée sur ce projet et qui la poursuivent dans de nombreux secteurs. Pour conclure, je voudrais apporter l'assurance au secteur privé que tout sera mis en œuvre pour l'amélioration et la mise à niveau de l'environnement des affaires et du système productif national en poursuivant les investissements dans les infrastructures énergétiques, de communication et la formation technique et professionnelle. À son tour, la ministre du commerce, de l'industrie et des PME a mis l'accent sur la volonté du CNRD à attirer plus d'investisseurs en Guinée sur des sites appropriés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Guinée s'est lancée depuis l'avènement du CNRD sur une lancée de développement durable, une lancée qui est conduite désormais par une stratégie nationale, c'est-à-dire une politique nationale d'industrialisation. Et dans cette politique, nous avons envie d'attirer encore plus d'investisseurs, plus d'industriels à travers des zones qui seront aménagées, des zones qui permettront d'accueillir plus facilement et de permettre l'intégration de ces industriels. Le coût prévisionnel de ce projet se chiffre à 30,5 millions de dollars américains. La Banque arabe pour le développement Badea finance 89%, soit 28 millions de dollars, et l'État guinéen 11% du projet. Atem Gebri a représenté la Badea à cette cérémonie. Le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui répond parfaitement aux objectifs communs de la Badea et de la République de Guinée, visant à mettre en place une infrastructure résiliente et promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. C'est dans ce cadre que la Badea a contribué, conformément à l'accord de prêt qui a été signé par son Excellence M. le ministre de l'Economie et des Finances et du Plan et son Excellence M. Dr Sidi Oudata, directeur général de la Badea, le 26 février 2020 au marge du conseil d'administration de la Badea qui a été tenu ici à Conakry. Le projet d'aménagement de la zone industrielle de Fandje sera réalisé sur une durée de 18 mois.